Il y a cette commémoration des soldats morts en opération extérieure. Certains regrettent un peu la confusion. Finalement faire de ce 11 novembre un Memorial Day à la française. Certains regrettent un peu et disent on va peut-être effacer la mémoire de 14-18. Je trouve que ça a beaucoup de sens au contraire de relier dans une sorte de chaîne continue les héros du plus grand conflit mondial et historique jamais connu qui d'ailleurs entre 14-18 et 39-45 forment un seul et même conflit épouvantable. Oui parce que 39-45 c'est un peu la conséquence de 14-18. Et puis ce que nous continuons à faire aujourd'hui. D'abord parce que ça rappelle aux français que l'histoire est tragique et que le monde est tragique. Et on a l'habitude d'imaginer que ça a été tragique ces grands conflits mondiaux. On est habitué à ces scènes épouvantables, à cette génération entière sacrifiée dans chacune de ces guerres. A cette nation en armes. Mais on est à peu près persuadé que ça n'arrivera plus jamais. Et moi je pense qu'au contraire le fait d'établir ce lien entre cette période tragique, ces français qui sont sacrifiés à cette époque-là, ces générations, ces générations entières qui sont mortes, et la période que nous vivons et les soldats qui vont mourir aujourd'hui, c'est à mon sens quelque chose d'essentiel. Et puis je me rappelle une citation de Rudyard Kipling qui disait qu'il importe peu à un soldat ou à un héros mort au combat d'être tombé sur le champ de bataille d'Osterlitz ou dans la Kiber Pass. Un soldat qui meurt au combat... Qui va passer en Afghanistan, à la frontière Afghanistan-Pakistan. Et finalement d'être tombé sur les champs de bataille de la Marne ou d'être tombé ou de tomber aujourd'hui au Mali ou en Irak, c'est la même chose, c'est le même héroïsme. Alors est-ce que la France est toujours en guerre ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France est en guerre, mon général ? C'est une question très difficile. Une question très difficile parce que la guerre évolue. Je ne sais pas si elle est en guerre, mais je sais que les soldats combattent. En fait, la question que vous posez, elle est compliquée parce que c'est une question qui essaye d'établir la séparation entre le niveau stratégique, géopolitique, qu'est-ce que la guerre ? Et puis la réalité tactique du combat. Et ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, ce dont nos soldats peuvent témoigner au quotidien, c'est que même s'il n'y a pas de guerre, au sens classique du terme, eux, au combat, au niveau tactique, ils y sont. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Une partie de l'armée française, l'armée française est en guerre, engagée aujourd'hui. Engagée sur des théâtres, sur des terrains extérieurs, par exemple. Combien de soldats français sont engagés aujourd'hui ? Aujourd'hui, directement en opération, sur des théâtres de guerre, nous avons 7000 soldats qui sont engagés.